Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un hommage à Juste Fontaine. Ce grand monsieur nous a quittés hier, à l'âge de 90 ans. C'était l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, joueur français, franco-marocain. Il est né en 1933 à Marrakech. Ça a été un génie de son temps. En 1958, il inscrit 13 buts en Coupe du Monde. Il est toujours détenteur de ce record de buts inscrits lors d'une phase finale de Coupe du Monde. 13 buts, c'est énorme. Record en cours, et je ne suis pas sûr qu'on aille le chercher dans les prochaines Coupes du Monde. Bref, c'était un très grand monsieur. Très très grand monsieur. Que Dieu ait pitié de son âme. C'était un grand monsieur. Après le football, il a eu une carrière aussi d'entrepreneur à côté du football. Il a entrepris plein de choses avec ses sociétés. Il a aussi été notamment l'entraîneur du Paris Saint-Germain quand on était en Ligue 2, en Division 2 à l'époque. Et il nous a fait remonter en Division 1 en 1974, si je ne dis pas de bêtises. Il a été entraîneur du Paris Saint-Germain de 1973 à 1976. Bref, grand monsieur du football français. Je tenais à lui rendre un petit hommage. Que Dieu ait pitié de son âme. Je ne connais pas du tout sa famille ou quoi. Enfin, je ne sais pas. Mais une pensée pour sa famille. 90 ans. Salut l'artiste. Bref, maintenant, on va revenir au pain quotidien et à nos petits moutons. Et on va aller les fumer. On va les... Quoi ? Ça va, ce n'est pas un canari. C'est un Pikachu. C'est jaune. C'est pareil. On va aller fumer. Bordel de merde. Non, mais je déconne. Salut mon camé. Salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Tu as vu ? Bon, on passe du coca-lan. Petit hommage, petite séquence émotion. Et puis ce ange craquage. Bref, tu connais. C'est la maison. Et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Tiens, je dis tu connais, c'est la maison. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'aie pas peur. Je ne suis pas un ouf. Je ne suis pas psychopathe. C'est le rôle. C'est le jeu. Voilà, c'est le... C'est l'ambiance de la chaîne. Bref. PSG Nantes. Samedi, 21h. En direct du Parc des Princes. On va accueillir des Canaries. Des Canaries qui viennent de se faire exploser en vol contre le... Contre la Juventus ou le Di Maria. Selon. Bref, non, je déconne. Mais... Tu vois, là, je les tacle. Mais qui viennent de se qualifier avec un super beau match à huis clos au stade de la Bochoire contre Lens hier soir en quart de finale de Coupe de France. Ils se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de France demi-finale avec une super belle prestation des Canaries. Des jaunes. Il y a eu du jeu. Je n'ai pas regardé le match. Je suis honnête. J'ai regardé un résumé. Et dans le résumé, il était très bien résumé. Non, je déconne. Ils ont fait apparemment un super beau match. Doublé de Andy Dollar sur pénalty, les deux buts. Franchement, un très beau match. Ils sont pas mal. Rever contre la Juventus. Normal. Pour moi, la marche était un peu trop haute malgré l'exploit qu'ils avaient réussi au match allé. Bref. Un Nantes un peu titubant en Ligue 1. Sur leurs 5 dernières confrontations, Nantes, ils ont défaite, victoire, victoire, défaite, défaite. Les deux derniers matchs, défaite. Nous, les 5 derniers matchs, tu connais, c'est victoire, victoire, défaite. Et victoire, victoire, victoire. Sur les Marseillais. Sur ces sardines de merde qui se sont fait éliminer par Annecy. Oh là là, comment j'ai... Hier, alors je vais te dire la vérité. Hier, j'ai joué avec mon plus grand-fils. Et deux collègues à moi. Deux potes à moi. Ils ont joué à Call of Résurgence. Warzone 2.2, tu vois, bref. On joue comme ça. Et pendant qu'on est en train de jouer, on a un de nos potos. Mika, si tu regardes cette vidéo, tu vas te reconnaître, dédicace. Il regarde le match en même temps qu'on joue sur son portable. Donc il nous tient au score. Il nous tient en haleine. Ça pue de la gueule pour Marseille. Mais calme-toi. Tu vois, sur le match. Et là, on arrive. Deux-un, il reste deux-trois minutes. On a la 93ème minute. Et là, on est en train de jouer. On est en train de jouer. On est en train de se faire laver en face. Parce qu'on est tombé sur... Bref. Et on est en train de se dire... Bah, c'est pas grave. Si Annecy gagne, c'est comme une victoire, là. Bon, bah, bref. 95ème minute, Marseille égalise. 96ème. On les arrête de jeu. Bref, ça va au tir au but. Tir au but, voilà. Égalité. Les mecs, ils ont pas tremblé. Dans les 5 premiers tireurs, un tir loupé chacun. Des Marseillais et des Annecy. Des Savoyards, là. Au Savoyard, je sais pas quoi. Bref. Et puis après, voilà. Lirola, il loupe son pénalty. Bref, voilà. Qualification d'Annecy pour les demi-finales. Élimination de Marseille. 12ème année consécutive. Zéro pointé. Zéro plus zéro. Et j'ai la tête à ta ta ta. Franchement, vous êtes, sincèrement, vous êtes nul à chier. T'as vu, excuse-moi, je fais une parenthèse marseille. Et je vais la fermer vite fait. Vous êtes, mais d'une... Mais vous êtes nul à chier. Mais franchement, mais... La honte sur vous. Quand nous, on vous tape. Ou quand nous, on gagne la Ligue 1. Vous dites quoi, vous, les premiers ? Et je vais arrêter après. Ouais, mais vous, vous avez un budget. C'est facile avec un milliard. Budget d'Annecy. 8 millions d'euros. Budget de Marseille. 280 millions d'euros. Bonne de merde. Vous êtes le deuxième budget de Ligue 1. Ou le troisième budget de Ligue 1. Donc, vous devez être, logiquement, tous les ans, deuxième. Ouais ou non ? Arrêtez de me parler de budget. Vous êtes nul à chier. Et tu sais ce qui me fait... Tu sais ce qui me fait... Tu me fais lever, Popol. Je déconne. C'est que Payet, il aura zéro titre dans toute sa carrière. À part, s'il part en MLS avec David Beckham. Ou... Ou... Avec Ronaldo et Rudy Garcia. Peut-être qu'il a gagné un titre. Et peut-être ! Oh, comment je kiffe. Bref. Je ferme la parenthèse. Donc, PSG et Nantes. Tu vois là ? Nous, on est là là. On est en forme. On a remis le bleu de chauve, tu vois. On s'est remis de l'avant. Mentalité, elle est là, je trouve. Donc, je pense. Je mets dans la miniature. Attention, match piège. Ou match... Je ne sais pas ce que je vais mettre. Dans la miniature. Comment je vais te faire la miniature. Mais, pour moi, ça sent le match piège. Il faut faire attention. Mais, le truc qui me rassure un petit peu. Enfin, qui me rassure. Ça reste au Nantes. Mais, vu qu'ils ont joué hier soir. Jeudi. Non. Mercredi. On est jeudi là, ouais. Donc, voilà. Tu vois, on joue samedi. Ils jouent trois jours après. Ils vont être un peu fatigués. Vu le match qu'ils ont donné hier, tu vois. Ils ont laissé un peu d'énergie. Et un peu de plume. Donc, voilà. Mais, nous, si on montre le même visage que contre Marseille. Tu vois. Même si Nantes, c'est en super forme. Même si Nantes, ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas joué. On montre le visage qu'on a montré contre Marseille. Cette mentalité. Cette envie de gagner. Tu vois. C'est surtout ça le plus important. L'envie qu'ils ont eu de gagner le match. Ça s'est ressenti sur le terrain. L'envie d'aller de l'avant. L'envie de leur faire mal. L'envie d'avoir envie. Qu'on nous donne la... Johnny Hallyday. Pardon. Excuse-moi. Je le mets que par un sucette total. Tu vois. S'ils ont cette même mentalité. Cette hargne. Cette agressivité là. Tu vois ce qu'on sort là. Ils n'ont aucune chance. Les Canaris. Tu vois. On va faire comme Barthéomère. On va les prendre à la gorge. Et puis là. Ça tombe bien. Ils sont jaunes. Oh là là. Donc franchement. Je vois un match piège. Piège dans le sens où. Faut pas les prendre. Tu vois comme ça là. Oh les Canaris là. Oh. Et en plus t'as vu. Et je te jure. Et je te jure. J'ai pas fait exprès. Je me suis mis en jaune. On joue Nantes. Quel tocard. Je voulais juste pour le style. Parce que j'ai mis ma montre jaune. J'ai choc. Donc je me suis dit. Tiens je vais mettre un petit bracelet jaune. Puis. Voilà. Eh putain. C'est un signe. C'est bon. J'ai plus peur de personne. Y'a pas de piège. Y'a rien. C'est un signe. Voilà. Ou c'est peut-être un signe qu'ils vont nous la mettre. Je sais pas. Bref. Non. Je vois un match piège dans le sens où. Voilà. Nantes. Malgré la défaite contre la Juventus en Europa League. La victoire qu'ils ont en Coupe de France. Tu vois. Ils ont quand même engrangé beaucoup de confiance. Et puis ça joue bien. Nantes. Je suis désolé. Ça joue très très bien. Premier match d'Andy Delors en tant que titulaire. Doublé. Quand Boire il a mis une bonne patte. Sur cette équipe. Tu vois. Sur ce collectif. C'est pas. Casque d'or. Normal qu'il se fasse respecter. Tu connais. Tu vois. Ça joue très bien. Hier sincèrement. Dans le résumé que j'ai vu. Nantes lance. Nantes. Ça jouait super bien. Ça développe un beau jeu. Un jeu à la Nantaise. Le fameux jeu Nantais. D'il y a une quinzaine. Une vingtaine d'années. C'était beau. Dans les années. Fin 90. Début 2000. Tu sais. Dans les années 90. Si je dis pas de bêtises. Le jeu Nantais. Il était beau. Le jeu à la Nantaise. Si je dis pas de bêtises. Tu me rectifilles en commentaire. Y'a pas un truc style jeu à la Nantaise. Je crois que de mémoire ou quoi. Bref. Donc voilà. Moi je pense que ça va être un beau match. Ça va jouer. Je pense que Nantes. Quand Boiré. Ils vont pas trop. Jouer le bus derrière. Tu vois. Ils vont pas. Ils vont essayer de pas mettre. Bah. Le mur. Tu vois. Et je pense que ça va jouer. Ça va développer. Ça va essayer de développer un peu de jeu. Pour nous mettre en difficulté. Parce que tu connais. Si tu nous presses pas haut. Si tu nous agresses pas le milieu. Le bloc du milieu. On joue pépère. Dans des pantoufles. Louis Vuitton. Comme je te dis souvent. Et il n'y a pas de danger en face. Donc je pense que comme Boiré. Il va nous mettre la pression. Les Nantais. Ils vont nous mettre la pression. Mais. Voilà. Si on montre le même visage qu'entre Marseille. Ils ont aucune chance. Moi je vois. 3 buts à 1. Pour le Paris Saint-Germain. C'est à la maison. C'est à domicile. Donc bref. Tu me dis toi en commentaire. Comment tu vois le déroulé de ce match. Est-ce que tu vois une victoire facile. Ou pas de nos parisiens. Est-ce que t'es d'accord. Plus ou moins. Avec les points de vue. Et ce que je viens de te dire. Ou. Peut-être une défaite au bout. Je ne sais pas. Tu me dis en commentaire. Tu me dis ton avis. Moi. Je pense que. 3 buts à 1. Le match. Il sera piège. Mais. Il sera. Dans sa globalité. Facile. Je pense. Tu me dis. Je me trompe. Peut-être. Voilà. Il faut engranger des points. Au classement. On est premier. 62 points. Nantes. Ils sont 13ème. 25 points. Je vais essayer de te finir la vidéo là-dessus. Le match allé. C'était le 3 septembre 2022. On a gagné. 3 buts à 0. Doublé de Mbappé. Les buts de Nuno Mendes. Sur les 5 dernières confrontations. Nantes. Ils nous ont battu 2 fois. Et nous. On les a battus 3 fois. La dernière victoire. En date sur Nantes. Comme je t'ai dit. C'est le match allé. Le 3 septembre 2022. Et. Fin août. Trophée des champions. Mais. Avant cela. L'année dernière. On était en février 2022. Si je ne dis pas de. Bêtises. Ouais. Et ils nous avaient battu. Chez eux. A la Beaujouar. 3 buts à 1. Donc il faut faire attention quand même. Sur les 5 derniers. Sur les 5 derniers matchs. Ils nous ont quand même tapé. 2 fois. Dont 1 l'année dernière. Chez eux. 3 buts à 1. Oui. Voilà. Il ne faut pas les prendre de haut. Tu vois. C'est pour ça que. Je me permets de te dire. Voilà. Si on. Voilà. Si on joue bien. Si on les respecte. Si on se respecte nous-mêmes. On respecte notre jeu. Et on va vers l'avant. 3 buts à 1 pour les parisiens. Voilà. Terminé. Et comme ça on peut voir le Bayern Munich venir. Et le Bayern Munich. J'ai hâte les gars. Oh j'ai hâte. Bon bref. Ça c'est autre chose. Tu me dis en commentaire. Moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage. Et puis je te dis à très bientôt. On est quand ? On est jeudi. Vendredi demain. Samedi. Peut-être pas de vidéo demain. Je sais pas. Selon l'actu. Si il y a un truc qui tombe. Une affaire Hakimi. Une affaire Bois de Boulogne. Hein. Donc voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée. Soirée ou nuit. Selon. Quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.